Salut les pauvres, pour notre lune de miel nous sommes partis au Costa Rica et au Panama et à New York pendant 48 heures mais arrêtons-nous plutôt sur le Costa Rica Il y a mille choses à faire au Costa Rica si vous aimez les grands espaces, la nature, les petits animaux mignons et les petits animaux moins mignons ou les grands animaux moins moins mignons enfin si vous aimez les animaux et la nature Il y a mille choses à faire et je ne vais vous parler aujourd'hui que de ce que nous on a fait car on a dû faire des choix et du coup on n'a pas pu tout voir on n'a pas pu voir de volcans non plus parce qu'il pleuvait sa mer tout le temps, sans aller on était assez déçus parce qu'on est quand même resté deux nuits au pied du volcan arénal pour voir le volcan et on n'a pas vu ni le bout de son nez ni la largeur de ses fesses quoi on n'a rien vu du tout on a été voir le volcan Poas on a payé pour entrer voir le volcan Poas et quand on est rentré le monsieur de l'entrée nous a dit vous êtes sûr que vous voulez payer parce que c'est très nuageux on a dû bah ouais ? bah on n'aurait pas dû on a juste vu un mur blanc de nuages alors même s'il pleuvait on a fait le parc Waterfall Garden on a pu voir des singes, des perroquets, une volière à papillons on a fait du coup des activités comme la balade des ponts suspendus et c'était vraiment très sympa mais je vous avoue qu'on a passé toute la balade à se dire waouh ça doit être beau ici quand il y a du soleil et pour se venger de toute cette pluie et de tout ce froid que j'avais pas du tout prévu dans ma valise on a été faire un spa on a été au Baldy Hot Springs beaucoup moins cher que le spa Tabacon et alors là on s'en est donné à Carjoin on en avait plus rien à faire du volcan, de la pluie, du froid rien à péter on a mangé dans un super bon restaurant le Benedictus Restaurant avec des légumes et de la viande qui viennent directement du jardin c'était canon on en déplaise au vegan je suis vraiment désolée c'était trop bon il me semble que c'était dans le coin du restaurant qu'on s'est arrêté aussi pour dans un boui boui pour acheter des fraises à la crème je crois qu'ils appelaient ça comme ça et en fait c'était donc un bol de fraises comme ça avec dedans comme du lait concentré sucré j'y repense encore avec émotion après la région arénale direction le Monteverde une très 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 belle région le premier soir on a mangé dans un restaurant construit autour d'un arbre qui s'appelle le Tree House Restaurant & Café on a aussi vu plein de grenouilles à la ferme des grenouilles alors la ferme des grenouilles tu y vas deux fois une fois la journée où on t'explique chaque grenouille ses spécificités etc si elles sont dangereuses ou pas quelle taille elles font quelle couleur etc et après tu retournes à la nuit tombée et c'est là que les grenouilles sont en activité et tu vas chercher les grenouilles comme ça avec ta petite lampe torche donc c'est un peu le concours à celui qui la trouvera en premier il y a des grenouilles qui sont particulièrement jolies et d'autres qui sont particulièrement des crapauds quoi on a visité les réserves de Monte Verde et de Santa Elena et sa superbe forêt pluvieuse et nuageuse parce qu'il fallait pas qu'on ait trop chaud quoi tu comprends on a fait une sortie en tyrolienne super canon au dessus de la canopée où t'as l'impression de voler au dessus d'un champ de brocoli géant ou de choux romanesco il y a un débat sur le brocoli ou choux romanesco laisse moi un commentaire pour me dire à quoi ça te fait le plus penser j'en garde un excellent souvenir et pour le coup il n'y a pas de vertige sur la tyrolienne le seul moment où t'as le vertige c'est quand t'es dans ton arbre et que tu vas t'élancer parce que là tes pieds touchent quelque chose et qu'en dessous il y a du vide mais quand t'es lancé dans la tyrolienne moi j'ai pas eu peur à une seule seconde en fait c'est juste magnifique et une expérience inoubliable ensuite on est parti pour Manuel Antonio et on a enfin pu passer une après-midi sur la plage au soleil au chaud c'était fantastique on voulait faire le parc national mais en fait on est arrivé trop tard il était 16h et c'était en train de fermer et en fait c'est là qu'on a compris qu'on était un peu dans le mauvais rythme du Costa Rica nous on pensait qu'on se levait tôt en se levant à 8h et en fait non là-bas faut plus se lever 5-6h pour pouvoir faire des activités bref on a glandé sur la plage des Caraïbes et ça c'était formidable le lendemain on est arrivé sur ce qui sera notre lieu coup de coeur de notre ligne de miel au Costa Rica c'est le lodge Las Caletas sur la péninsule Osa c'est un lieu magnifique en pleine nature t'as la vue sur la mer et genre dans le jardin t'as des capucins qui viennent voler des cookies dans la jarre à cookies comme ça ils ouvrent la boîte et ils chopent des cookies quand il va t'es forcément en pension complète et franchement pas de regrets la bouffe est hyper hyper bonne les gens sont adorables et tu fais des rencontres géniales et tu fais des activités comme la plongée, le snorkeling ou une balade dans une forêt primaire de l'île les chambres ce sont des petites maisons en bois avec terrasse avec sur la terrasse un petit hamac et le matin tu te feras réveiller par les singes et je peux te dire que ça change du camion poubelle on a fait du snorkeling et nous qui avions déjà fait de la plongée on était un peu frustrés de ne pas faire de plongée et en fait on a vu plus de choses en snorkeling au Costa Rica que en plongée en Thaïlande ou en Martinique c'est à dire qu'on a nagé avec des tortues et ceux qui ont fait le snorkeling je crois l'après-midi même ils ont pu voir des requins des bébés requins mais des requins quand même ce moment là il était dingue alors par contre petit conseil quand vous faites du snorkeling les filles ne restez pas en maillot de bain donc on te dit de mettre un t-shirt mais même un short de bain parce qu'en fait quand tu fais du snorkeling tu restes les fesses en dehors de l'eau et je peux te dire que le soir je ne m'asseyais pas très facilement le lendemain matin on est parti aux aurores genre 5h du mat genre on a bien compris le rythme du Costa Rica à ce moment là parce qu'on devait suivre notre guide Grégory dans la forêt primaire dans une forêt primaire c'est comme une forêt vierge en fait ça n'a jamais été déconstruit et reconstruit des arbres n'ont jamais été enlevés donc c'est des vrais arbres qui datent de... donc Grégory notre guide qui était extrêmement gentil a pu nous montrer toutes sortes de singes même des paresseux on en a vu dans les arbres toutes sortes de petites bêtes on a vu des iguanes des très gros iguanes on a vu des crocos au loin je crois on a vu des araignées pas belles on a vu des serpents pas sympa et on a aussi vu un tapir alors moi personnellement un tapir je savais même pas à quoi ça ressemblait et là j'en ai vu un vrai dans sa caverne ça a été trop bien bref le lodge Las Caletas de la péninsule Osa c'est le meilleur endroit de notre voyage de noces au Costa Rica c'est un endroit merveilleux avec des gens adorables une cantine au top et des activités exceptionnelles et je pense que je retournerai au Costa Rica juste pour aller à cet endroit là peut-être une semaine pour juste prendre le temps être sur ton hamac avec la vue sur la plage tu vas faire un petit snorkeling avec des tortues tu manges bien t'as des gens géniaux c'était parfait parfait après ce séjour au Costa Rica on a enchaîné avec un petit séjour au Panama sur l'isla Contadora et comment te dire c'était pas mal aussi j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous aurais aidé à organiser votre voyage au Costa Rica profitez-en bien et puis si je vous ai appris quelque chose abonnez-vous likez la vidéo à bientôt ous-titres par Juanfrance